ok bonsoir à tous comme nous sommes donné rendez-vous en journée nous sommes le 12 novembre 2021 nous nous sommes donné rendez-vous pour ce soir 19h pour échanger brièvement sur le sujet des tensions foncières qu'il y a au cameroun donc je vais laisser quelques temps quelques secondes s'écouler ça va se faire assez brièvement nous aurons le temps de revenir en d'autres occasions sur cette question je vais laisser quelques secondes s'écouler pour que certains d'entre nous puissent se connecter et que nous puissions rapidement échanger à ce sujet une chose est déjà sûre elle est constante j'ai découvert dans des réseaux sociaux dans les réseaux sociaux un certain nombre d'interpellations qui étaient faites à mon adresse à mon endroit fait par des personnes qui étaient sous le coup de déguerpissements et qui m'appelaient à la rescousse pour que je puisse les soutenir et c'est ça qui m'a amené à prendre l'initiative de cet échange donc je laisse encore disons il est 19h04 heure du cameroun en ce 12 en ce 12 novembre donc on va encore laisser s'écouler quelques minutes disons deux trois minutes et c'est dans des initiatives comme celle ci que parfois le temps peut être étrangement long parce que lorsqu'il faut accorder deux minutes aux autres pour qu'ils se connectent mais il faut les meubler les deux minutes et du coup ça peut être ça peut être étrangement long mais déjà je dis bonsoir à tous ceux qui tous ceux qui se connectent tous ceux qui sont connectés je reconnais pas mal de compatriotes qui souvent c'est en ce type d'échanges se font plutôt assidus dont je les vois pour certains qui sont en train de se connecter il y en a qui me disent bonsoir je peux me permettre pendant que les autres arrivent de les saluer je vois monsieur abdias founing qui me salue bonsoir monsieur abdias founing bonsoir à tous les autres je voudrais aussi me rassurer que vous qui êtes autour de moi ici que la connexion est bonne que les images sont bonnes je crois qu'il y a un téléphone ce sont les aléas du direct qui en train de sonner ça doit être lumière donc bien vouloir me le donner déjà pour que je le neutralise pour qu'il ne pour qu'il ne peut plus donc je crois que nous allons commencer alors aujourd'hui même à l'assemblée nationale puisque nous avons commencé hier certains d'entre vous doivent être au courant il y a eu aujourd'hui une plénière spéciale à la plénière spéciale ce sont ces moments où les députés se retrouvent n'ont pas pour voter une loi ou examiner une loi mais parfois pour recevoir une communication spéciale qui est faite par un membre du gouvernement et aujourd'hui en ce 12 novembre nous y avons passé pratiquement six heures d'ailleurs j'ai découvert ce soir que c'était diffusé en direct par la chaîne publique la cr tv radio ce que je ne savais pas et ce que beaucoup de mes collègues j'en suis sûr ne s'imaginaient pas c'était une séance plénière spéciale qui était qui avait pour objet la stratégie nationale pour le développement fameuse snd 30 qui a remplacé le dsce et à cette occasion j'ai pris la parole l'objet de cet échange si ce n'est pas cette stratégie là mais justement en parcourant les documents qui nous ont été donnés en écoutant le ministre de l'économie qui à l'occasion est venu présenter sommairement cette stratégie il ya un engagement qui est pris par le gouvernement dans ce document la stratégie nationale pour le développement qui est celui de procéder à la réforme foncière procéder à la réforme foncière réforme foncière qui selon d'ailleurs leurs propres propos et je suggère parce que si vous regardez juste là ce sont les aléas du direct j'aurais même dû prendre ça j'ai oublié si vous regardez là il ya un petit sacoche blanche juste derrière les livres là avec des cordons amener la moi parce que je crois que le document qui nous a été présenté par le ministre aujourd'hui est ici parce qu'il vaut mieux que je restitue fidèlement ce qui nous était dit ben je sais plus où je l'ai mis peut-être c'est pas ici c'est cela et je crois que j'ai surligné la partie voilà alors ça c'est le document qui fait ça c'est le l'exposé du ministre en lui-même et est là dedans il dit que quant aux questions foncières au delà de la constitution des réserves pour l'installation des industries en lien avec les outils de planification spatiale notamment les schémas d'aménagement excusez moi dans les plans de zonage il s'agira de faire aboutir la question plus structurelle vous pouvez ouvrir la question plus structurelle de la réforme foncière l'objectif est de mieux clarifier et adapter les modalités d'accès à la terre pour les besoins d'industrialisation ainsi donc le gouvernement même dans l'optique de la stratégie nationale de développement préconise l'aboutissement de la question plus structurelle de la réforme foncière avec pour objectif de mieux clarifier et adapter les modalités d'accès à la terre pour les besoins d'industrialisation et j'ai pris la parole aujourd'hui certains d'entre vous ont peut-être suivi l'extrait pour lui dire que je me féliciter de ce que lui même reconnaisse qu'il y a nécessité de mieux clarifier et s'il y a nécessité de mieux clarifier ça veut dire que nous sommes tous d'accord qu'il y a des zones d'ombre et à des zones floues et je n'ai pas manqué aujourd'hui de lui dire que j'étais convaincu et beaucoup d'autres avec moi au regard des tensions qu'ils sont observés ici et là je lui ai dit que j'étais convaincu que la question foncière était celle qui prédisposait le cameroun si rien n'était fait urgentement à une violente déflagration sociale je l'ai dit aujourd'hui au ministre de l'économie et de l'aménagement du territoire qui d'ailleurs en toute sincérité lui-même dans sa réponse n'a pas manqué de reconnaître que c'était une question cruciale au cameroun j'ai préféré commencer par là pour ce direct pour dire ce que j'ai l'habitude de dire donc redire ce que j'ai l'habitude de dire il faut rendre gratuit le titre foncière avant de revenir à cela puisque c'est par là qu'on va sortir je voudrais dire un mot à tous les compatriotes qui m'appellent à la rescousse et je leur dis j'ai suivi vos cris que j'ai d'ailleurs relayé aujourd'hui à l'assemblée nationale je les ai suivi et je vais venir à votre rescousse non pas en tant que zoro sur un cheval capable de faire je ne sais trop quoi mais en tant qu'élu du peuple parce que un député lorsqu'il est à l'assemblée nationale il est comme le dit la constitution le député de la nation et en tant que député de la nation je viendrai vers vous je viendrai vous écouter je viendrai intervenir auprès des autorités administratives qui vous sommes ou qui vous menace de vous déguerpir pour leur rappeler déjà les termes de la loi et s'il est nécessaire que j'apporte une assistance multiforme je la porterai notamment l'assistance judiciaire parce que lorsqu'il y a violation flagrante de la loi par l'état bel existe le contentieux dit administratif pour déjà pouvoir obtenir par exemple en urgence que le projet initié par l'administration connaissent un sursis à exécution et même si ça a été mis en oeuvre ou en exécution obtenir réparation dans la foulée d'ailleurs de tout ce qui est en train de s'est passé ces jours-ci notamment dans la ville de douala parce que c'est de là que viennent la plupart des tensions qui buzzent dans les réseaux sociaux que ce soit en rapport avec la zone aéroportuaire où je suis déjà allé que ce soit en rapport avec la zone portuaire que ce soit en rapport avec d'autres zones où semble-t-il des bâtisses doivent être faites des bâtisses privées doivent être faites et que des gens ont obtenu soit des titres fonciers soit des concessions pour pouvoir le faire je voudrais dire que pour tous ces cas on observe beaucoup de violations et que moi je suis donc disposé en tant que député de la nation mes collègues avec moi d'ailleurs du pcrn et même d'autres partis d'opposition récemment j'ai changé avec l'honorable djemeny benilde qui est député sdf du mongo et il m'a dit on s'est croisé fortuitement à douala justement sur le terrain il m'a dit que lui aussi avait été saisi par les populations et bien il me suggérait que nous constituons un tandem et que nous associons même d'autres élus d'autres partis politiques qui sont sensibles à cette question donc sur cette question je l'avais dit une fois quand j'étais passage à douala lorsque j'avais trouvé que la zone de dakar face à l'aéroport était en pleine démolition je rentrais donc voyage à l'étranger et puis instinctivement j'ai rejoint les populations et suis allé vers les autorités pour m'acquérir de la situation je l'avais dit à cette occasion que pour moi on ne fait pas de la politique politicienne sur la détresse des citoyens donc sur cette question il ne s'agit pas de vendre le pcrn ou ma personne ou quoi que ce soit je le fais en tant que député de la nation et je suis disposé à me joindre avec tout autre député de la nation tout autre force vive de la nation qui pense qu'on peut travailler et c'est pour ça que je salue par exemple la disposition de maître rené roger bébé par exemple qui m'a dit que lui en tant qu'avocat il était disposé à m'accompagner pour que nous puissions assister aider les victimes de ces abus en justice donc on a commencé à le faire cet encours au niveau de dakar j'ai commencé à travailler avec ceux je pense à monsieur rolingui ceux qui sont concernés par la zone portuaire nous allons continuer à le faire faire ce qu'on peut pour assister les uns et les autres et je voudrais encore à ce titre ou à ce niveau là apporter des précisions en zone urbaine vous assistez ici ou là à des démolitions que dit la loi il y a une loi de 2004 qui porte sur l'urbanisme au caméra cette loi de 2004 à un décret d'application signé je crois du premier ministre du 23 avril 2008 portant organisation et procédures organisation des procédures et modalités de l'aménagement foncier et vous découvrez dans cette loi de 2008 que notamment dans des zones urbaines on peut avoir à faire à ce qu'on appelle la restructuration urbaine ou alors la rénovation urbaine la restructuration urbaine quand ça émane de l'état notamment du ministère de l'urbanisme ou alors la rénovation urbaine lorsque ça émane des collectivités territoriales décentralisées telles que la commune qui peuvent donc décider de casser pour reconstruire ou de casser parce qu'ils trouvent que la zone construite est dangereuse ou anarchiquement construite cette loi c'est un règlement mais disons loi parce que c'est le terme générique qui est consacré même par les juristes il est bien dit à l'article 6 que je cite dans le cas d'un projet de restructuration ou de rénovation urbaine émanant de l'état un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les modalités de reconnaissance et d'indemnisation des propriétaires avec ou sans titre foncier dans le cas d'un projet de restructuration ou de rénovation urbaine émanant de l'état un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les modalités de reconnaissance et d'indemnisation des propriétaires avec ou sans titre foncier restructuration ou rénovation urbaine émanant de l'état il faut qu'il y ait un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme qui précise les modalités de reconnaissance et d'indemnisation des propriétaires avec ou sans titre foncier c'est un décret d'application et ce que j'ai trouvé à douala était absolument abéant parce que je me suis je me souviens ce jour-là mettre être allé à la rencontre du préfet qui diligentait les casques et je lui ai demandé sur le fondement de quoi il était en train de le faire il m'a dit moi je suis en train d'agir sur le fondement de la loi du 14 juillet 1980 portant repression des atteintes à la propriété domaniale mais lorsque je me suis renseigné auprès des populations celle ci me disait que elle avait reçu mise en demeure de déguerpi très exactement deux jours avant deux jours avant vous me direz que le règlement en matière de hiérarchie des normes n'est pas au-dessus de la loi d'accord parce que justement la loi du 14 juillet 1980 portant à repression des atteintes à la propriété domaniale que cette propriété d'ailleurs soit privée ou publique et qui précise d'ailleurs à ce qui concerne la propriété domaniale publique que lorsque les occupants irréguliers ont été mis en demeure de partir le préfet peut justement démolir et vous verrez donc que ce qui se passe aujourd'hui au cameroun c'est que la plupart du temps ceux qui veulent occuper le terrain irrégulièrement occupé pour nous pouvons le dire comme ça c'est à dire lorsque comme ça a été le cas au niveau de l'aéroport l'autorité aéronautique veut enlever les populations elle n'assume pas c'est à dire qu'elle ne viendra jamais elle-même dire que elle veut procéder à une restructuration ou à une rénovation urbaine vous allez bien comprendre pourquoi je le dis parce que s'ils viennent comme étant ceux qui veulent faire la restructuration ils doivent procéder selon le canova qui est prévu par le décret de 2008 qui régit l'aménagement foncier alors qu'est ce qu'ils font ils ne viennent jamais ils ne se prononcent jamais c'est pour ça que la plupart du temps les populations sont même cassées démolies sans savoir exactement qui en est le donneur d'ordre parce que tous se réfugient derrière la loi de 1980 que j'ai cité tout à l'heure ils saisissent dans le préfet et envoie le préfet devant pour dire les choses prosaïquement que lui il vient et dit aux populations vous devez partir et les met en demeure sauf que la loi de 80 dont je parle du 14 juillet 1980 elle même précise que cette mise les populations doivent être mises en demeure 30 jours au moins avant dans le cas de dakar où j'étais la mise en demeure était intervenue deux jours francs avant en violation de la loi de 80 mais je ne m'arrête même pas à la loi de 80 cette loi de 80 à elle même un décret d'application qui date de 1984 ce décret d'application qui date de 1984 dit que dès sa publication les autorités administratives devaient procéder à l'identification des terrains irrégulièrement occupés et que les préfets devaient mettre en place dans les villages et dans les quartiers les comités de surveillance de ces terrains de l'état qui pourraient ou qui étaient irrégulièrement occupés et que ce sont ces commissions de surveillance et de contrôle de ces espaces fonciers qui devaient donc des signatures de ce décret de 1984 commencer à dire aux populations qu'elles occupent irrégulièrement et qu'elles devaient partir cela n'a jamais été fait ces comités personne ne les voit jamais les préfets ne les mettent même plus jamais en place je vous parle de la même loi mais dans cette république on ne se souvient d'une loi que lorsqu'il faut piétiner que lorsqu'il faut écraser que lorsqu'il faut casser sans ménagement là l'état existe voilà l'état de cameroun que je fustige depuis mon entrée en politique que je décris tous les jours l'état est un consensus l'état n'est pas un monstre non je ne suis pas de ceux qui disent que l'état n'est qu'un monstre l'état a le monopole de la violence légitime c'est incontestable mais l'état même a est assujetti à la règle de droit un état de droit c'est un état où règne le droit et la justice l'état lui-même est assujetti à la règle de droit et lorsque la règle de droit donne une méthode l'état lui-même est assujetti à cette méthode il ne peut donc pas se soustraire à cette méthode mais procéder quand même à la violence au seul motif que lui il a le monopole de la violence légitime non 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 surtout que dans le cas de dakar je l'ai dit jusqu'aujourd'hui je cherche toujours les titres fonciers dont se prévaut l'autorité aéronautique il n'existe pas il n'existe moi je dis à l'état du camp j'irai à douala bientôt parce que j'ai été appelé j'ai demandé à mes responsables locaux de me faire un point d'aller vers la population parce que j'apprends que des gens vont être déguerpis parce qu'il faut construire un immeuble ou un hôtel ou quelque chose comme ça cela participe donc certainement soit de la restructuration soit de la rénovation urbaine maintenant il faut voir comment celui qui se prévoit de propriété aujourd'hui a obtenu le titre foncier est ce que c'est une concession est ce que c'est un titre privé je vais voir parce que quand j'évoque la concession et c'est curieux hier j'ai découvert aujourd'hui que hier 11 novembre le ministre des domaines a annulé dans le mou une dizaine de titres fonciers au motif d'ordre public des titres foncier régulier il les a annulés le motif qu'il donne c'est que celui qui les a acquis a procédé par l'immatriculation directe alors qu'il aurait dû procéder par la concession alors la question qu'on se pose est comment quelqu'un a-t-il pu obtenir titre de propriété sur une sur un terrain en violation de la loi ça veut donc dire que ceux qui sont garants de la loi c'est à dire certaines personnes dans l'administration sont les violateurs de cette loi je ne reviendrai pas sur la procédure d'immatriculation au cameroun vous vous souvenez j'ai eu une sortie récemment à l'assemblée nationale où je m'adressais au ministre des domaines d'ailleurs je me souviens ce jour l'avoir été coupé où je lui disais que j'étais convaincu que le la corruption qu'il y a dans ce ministère et les préjudices qu'elle engendre ne peuvent avoir pour comparaison que l'enfer je crois qu'il n'y a qu'un enfer qu'on peut trouver un une telle injustice et de tels préjudices c'est incroyable ce qu'il ya dans ce ministère c'est incroyable comme ça peut être difficile d'immatriculer le terrain au cameroun en fait c'est hors de portée de beaucoup d'entre nous moi je dis ceci et je vous ai dit que je ne serai pas non parce que ceux qui m'ont appelé à la rescousse je l'ai déjà dit j'irai à leur rescousse j'en ai profité pour montrer parfois comment les lois elles mêmes elles sont violées par ceux qui sont censés en être les garants j'aimerais pour rechauffer ou remettre au goût du jour une proposition que j'ai fait depuis 2018 celle de la gratuité du titre foncier aujourd'hui même j'ai fait un tweet où je disais dans la conclusion si vous privez quelqu'un de la propriété coutumière de la terre vous lui enlevez la vie je suis juriste de formation on m'a appris à l'école les différentes sources du bon la loi la jurisprudence l'ensemble des décisions de justice la doctrine les écrits des grands maîtres les principes généraux de droit les traités entre états entre autres mais l'une des sources du droit que j'ai apprise c'est la coutume la coutume est une source de droit c'est à dire que un ensemble de comportements répétés un ensemble de choses répétées de génération à génération deviennent une règle de droit c'est pour ça qu'on dit que la coutume est une source de droit alors si la coutume est une source de droit ça veut dire mutatis mutandis que la propriété coutumière est une source du droit de propriété si mes aïeux ont obtenu par des mécanismes que j'ignore je n'étais pas là il ya cinq cents ans mille hectares de terre ils les ont laissé à mon arrière arrière grand père qui les a laissé à mon qui les a laissé à mon grand père qui lui même les a laissé à mon père qui lui même s'apprête à me les laisser c'est ça la coutume cette propriété là est coutumière c'est pour cela que je dis que le droit positif que nous fabriquons là à l'assemblée nationale qui est consigné qui est codifié c'est à dire contenu dans des codes ce droit positif s'il veut être en adéquation avec la société qui les régit doit reconnaître cette propriété coutumière j'explique cela brièvement d'ailleurs dans l'ouvrage apparaître bientôt que certains d'entre vous sont déjà en train de lire ce qu'ils ont précommandé le fédéralisme communautaire je dis là dedans que la décentralisation dont nous parlons doit arriver à la propriété communautaire propriété foncière communautaire cela n'a d'ailleurs rien d'étrange vous savez déjà certains d'entre vous qu'il y a qu'il existe ce qu'on appelle la forêt communautaire la forêt communautaire parce que j'entends des gens qui disent des choses sur la communauté mais je leur rappelle que la communauté au cameroun est déjà devenu un sujet de droit puisque la communauté peut revendiquer la propriété d'une forêt et en obtenir le titre de propriété et se constituer et gérer cette forêt à sa guise ça veut dire que la communauté est déjà un sujet de droit alors si elle peut avoir une propriété forestière elle peut aussi avoir propriété sur la terre où pousse la forêt il me semble que c'est logique ça coule de source je ne sais pas quelle alchimie au moment nous sommes arrivés aux indépendances on s'est senti obligé de prendre la législation foncière du pays qui nous avait colonisé et de la plâtrer au cameroun ça n'a pas de sens parce que c'est une législation qui vise à débrouiller les gens de tout ce qu'ils ont parce que cette loi a donc créé ce qu'on appelle le domaine national c'est à dire que dès qu'il y a une terre un morceau de terre quelque part et que personne a de titre foncier là dessus ça veut dire que c'est le domaine national en d'autres termes beaucoup d'entre vous qui est en train de me regarder et qui se prévalent d'être propriétaire d'hectares et d'hectares de forêt dans leur village détrompez vous au regard de la loi foncière au cameroun vous n'êtes propriétaire de rien c'est par pitié que vous êtes là où vos aïeux vous ont laissé là où vos ancêtres sont enterrés vous êtes donc là par pitié au regard de cette loi parce que à tout moment le vrai propriétaire qui est dans l'état lui peut décider d'octroyer cet endroit à quelqu'un c'est ça qu'on appelle la concession donc l'état peut décider de concéder comme ce que j'ai lu tout à l'heure concernant le plan la stratégie nationale de développement c'est à dire que comme on veut rentrer dans l'industrialisation et que le secteur agricole est un secteur industrieux l'état peut donc décider d'octroyer à monsieur Boubacarim à sardines je cite le site monsieur le sg du pcrn parce qu'il est assis en face de moi parce qu'il a de l'argent et qu'il a donc pu trouver même des partenaires lui brésilien ou je ne sais où l'état peut donc lui donner en concession mes terres que j'ai au village sans m'en informer sans me demander mon avis c'est à dire que pendant que je suis assis ici avec vous des gens s'asseient dans un bureau là bas au ministère dessine dans un ordinateur localisme mon village et le donne en concession parfois pour 100 ans à monsieur Boubacarim à sardines qui sera donc parti sur ce coup là de son gaoundé où il réside et avec ses partenaires qui sera allé chercher en australie ils vont débarquer chez moi ils vont me dire écoute il faut partir pour aller où pour vivre comment pour vivre de quoi pourquoi on peut continuer à préserver une loi foncièrement mortifère porteuse même de sous-développement parce que figurez vous que même dans l'hypothèse ou à faible sans moyen et écraser par la puissance publique monsieur Boubacarim à sardines s'installerait donc que me resterait-il à faire à supposer que si je suis d'une culture où on apprend quelques tours de sorcellerie vous vous doutez bien que la seule chose qui me resterait à faire c'est d'appliquer la sorcellerie si je peux invoquer mes ancêtres qui sont enterrés là pour qu'ils brûlent cette terre et que les chants que monsieur Boubacarim a fait dessus ne poussent jamais et ne germent jamais je vais le faire si je peux me cacher derrière un arbre avec un fusil et tirer sur le premier qui pointe son nez je vais le faire parce que après ça je n'ai rien d'autre je n'ai plus rien d'autre récemment j'étais dans la dama ou à j'ai trouvé ce problème je ne dis pas que le cameroun ne doit pas se développer non je ne le dis pas je dis simplement que le cameroun doit se développer en tenant compte de la réalité communautaire parce que le cameroun n'existe pas sans son ancrage comment voulez vous développer le cameroun en appauvrissant les camerounais en tuant les camerounais ça perd sens donc je dis bien ceci l'état a le droit de dire aux gens partez je veux faire des choses ça s'appelle l'expropriation pour cause d'utilité publique si l'état décide un matin de casser ma maison et dit implanter un hôpital mais l'hôpital c'est une cause d'utilité publique mais en ce moment là l'état doit me dédommager c'est pour ça qu'il confait une différence en droit entre le déguerpissement et l'expropriation vous voyez bien que l'expropriation et appropriation c'est à dire que vous étiez déjà propriétaire et on vous enlève la propriété alors que dans le déguerpissement vous chasse c'est à dire que vous êtes des occupants voyous mais imaginez monsieur mesdames quand vous déguerpie un matin de votre village natal ok vous allez où je suis né quelque part où mon père est né mon grand-père ma grand-mère est né pour ceux qui sont à douala et à yaoundé je me retourne là je vois la nourrice mbala que je suis allé sortir de cellules un matin parce que un grand de la république avait obtenu par un mécanisme que personne ne sait un titre foncier sur ses terres que par ailleurs lui son père il ya très longtemps avait d'ailleurs essayé de sécuriser en obtenant des documents administratifs attestant de sa propriété mais quelqu'un d'autre est allé au ministère par des tours de passe-passe que lui seul connaît il a obtenu un titre dessus est venu pour peu que l'andruise mala s'est interposé en disant mais écoutez monsieur j'ai un titre de propriété on lui a dit toi c'est qui on a envoyé le policier on l'a arrêté on l'a jeté en prison ça m'a tellement amusé que j'ai dû aller le sortir de là et en payant même des cautions je crois au niveau de la justice lui sur ses terres nous disons que le pays doit se développer personne n'est contre cela il faut donner la possibilité à ceux qui ont les moyens de développer le pays de le développer il faut donner la possibilité à ceux qui ont les moyens d'investir d'investir il faut donner la possibilité à ceux qui ont les moyens de construire de construire mais justement parce qu'ils ont les moyens de construire parce qu'ils ont les moyens de bâtir il faut qu'ils achètent il faut qu'ils achètent parce qu'en achètant donc auprès de ceux qui ont ils auront vendu et seront riches du produit de la vente vous aurez donc compris que moi je ne parle pas de ceux qui ont eux mêmes vendu leur terre et qui n'en ont plus et qui se plaît mais je sais une chose dans les zones urbaines périurbaines beaucoup de gens se sont retrouvés en train de brader peut-être pas involontairement mais indirectement leur terre parce que les terres urbaines et périurbaines font l'objet d'une pression incroyable et quand vous n'avez pas de titre de propriété évidemment les gens ils vont au niveau justement du ministère et de l'administration au motif que ces terres appartiennent au domaine national obtiennent soit des titres soit des concessions du coup beaucoup de gens se sont dit si on ne fait rien on va perdre nos terres mais en même temps on n'a pas les moyens de les immatriculer parce que la procédure d'immatriculation au Cameroun n'est faite que pour les millionnaires et les milliardaires il est donné un nouveau métier au Cameroun qu'on appelle les gens qui aident à immatriculer ils ont un nom je ne sais plus lequel c'est à dire il y a encore de métier nouveau au Cameroun des gens qui viennent vous voir et vous disent je t'aide à immatriculer tes terres les démarcheurs j'en sais rien mais il t'aide à immatriculer tes terres et tu te partages donc c'est à dire lui va investir cet argent l'argent qu'il faut au niveau des administrations il sait comment marcher dans les couloirs lui il va mettre cet argent et il te dit ok si tu as 10 hectares tu me donne la moitié et moi je vais t'aider à immatriculer oui sauf qu'au bout tu vas te retrouver avec une moitié en tout cas une partie de ta parcelle immatriculée mais une partie parce que l'autre partie est amputée dans la transaction et moi je dis donc on ne peut pas continuer comme ça la solution que nous préconisons est qu'au Cameroun qu'on reconnaisse la propriété coutumière et que tous ceux qui ont une propriété coutumière reçoivent gratuitement un titre de propriété maintenant l'état leur ayant octroyé ce titre de propriété peut donc en ce moment là leur dit ok moi je veux que cette aide dont vous êtes propriétaire soit exploité mais figurez vous que quelqu'un qui a un titre de propriété il peut déjà aller lui-même à la banque et placer son titre de propriété en hypothèque les banques prennent les titres fonciers en fait prenez parce aujourd'hui où les titres fonciers sont faux vrai vrai faux faux vrai les banques commencent à hésiter à accepter les titres fonciers mais dans un environnement où l'acte public a encore du sens l'acte administratif a encore du sens mais les banques prennent les titres fonciers lorsqu'ils sont authentiques ça veut dire que si j'ai un titre de propriété sur mes terres ben je peux aller m'endetter auprès de la banque en hypothéquant ce titre foncier je prête de l'argent à la banque j'investis sur cette terre le produit de l'investissement me permet de récupérer mon titre foncier puisque j'aurai remboursé l'argent à la banque et je sors de pauvreté c'est d'ailleurs ce que nous appelons dans notre livre l'état propriétariste l'état propriétariste qui encourage les gens à être propriétaires dites moi certains d'entre vous ont certainement essayé d'immatriculer des terres pourquoi la procédure d'immatriculation des terres commence par une commission qui est mise en place par le profet commission qui contient en son sein les chefs traditionnels pourquoi à votre avis les chefs traditionnels sont-ils dans ces commissions ben ils sont dans cette commission pour attester de la situation coutumière traditionnelle des terres qu'on doit immatriculer ils sont là pour dire oui moi en tant que chef de village j'atteste que cette personne qui veut immatriculer cette terre ici est bel et bien de ce village est bel et bien le propriétaire coutumier de ce de cette de cette de cette terre sauf que les procédures et les procédures et les procédures et les montants d'argent que beaucoup ne peuvent pas avoir les mettre hors jeu on ne peut pas continuer comme ça je me battrai autant que je pourrais j'essaierai autant que je pourrais de convaincre mes collègues députés parce que ce que je dis là n'a rien à voir avec la politique il n'y a pas que le pcrn qui est concerné c'est tout citoyen qui est concerné où qu'ils se trouvent tous nous sommes menacés si on nous enlève nos terres qu'est ce qui nous restera rien je vais m'arrêter là je vous ai dit que ce serait bref je vais m'arrêter là pour dire aux compatriotes qui m'ont appelé à la rescousse notamment ceux de droit j'arrive puisque toute façon ce week-end de si je dois être à stv ça c'est soi dit en passant même si j'avais j'avais pas eu d'émission que je serai toujours venu mais ça coïncide puisque je viens ce week-end on est en pleine session en même temps je viens ce week-end pour une émission au sujet du fédéralisme communautaire qui a lieu dimanche et je crois d'ailleurs que le lendemain matin je vais enchaîner avec radio audace et le lendemain au soir je devrais être à ltm je crois toujours à douala donc je serai à douala et je vais essayer de faire de mon mieux essayer de me rapprocher des autorités administratives parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure généralement le professeur qui vient vers vous lui on l'utilise comme le paravent sous le fondement de la loi du 14 juin 1980 mais souvent il ne vient pas casser pour le ministère de l'administration territoriale lui il est juste chargé de reprimer les atteintes à la propriété domaniale qui se secoue elle est de nature publique d'ailleurs il peut le faire aussi quand même la propriété domaniale est de nature privée et sachant d'ailleurs que quand c'est privé le propriétaire légitime a droit de préemption sur tout ce qui se trouve sur le loupin de terre mais de ce coup-ci je crois que c'est l'état qui est derrière tout ça et je crois qu'il faut peut-être continuer aussi à sensibiliser l'état pour qu'il soit plus humain pour qu'il soit plus humain une fois que je l'ai dit c'est à ce propos que nous devrions échanger l'ouvrage le fédéralisme communautaire il y en a un là tout près voilà il est là plus une que beaucoup d'entre vous l'ont déjà il est en anglais d'un côté français de l'autre quelqu'un me disait aujourd'hui que c'est pas habituel au cameroun mais écoutez le monde évolue donc c'est pour les lecteurs francophones et anglophones et d'ailleurs la question que je viens d'aborder sur le temps qui vient de s'écouler est en partie aborder là-dedans donc il ne me reste plus chers compatriotes qu'à vous remercier pour ce moment d'échange mobilisons nous mobilisons nous ne vous laissez pas faire ne vous laissez pas faire et vous pouvez compter sur moi je suis allé j'ai dit que je partais mais je suis allé je me souviens c'est autour d'un gaoundéré et là je m'étais d'ailleurs rendu compte qu'un artiste bien connu s'appelant qui s'appelle nana ardo était concerné c'est sa famille qui était spoliée et je découvrais que nana ardo avait disparu à un certain moment parce qu'il avait été emprisonné parce qu'il s'opposait à la spoliation des terres de sa famille c'est partout l'affaire de la vallée d'une thème vous vous en souvenez est ce que nous allons est ce que l'état veut que nous prenions des machettes et que ça se règle à la machette je ne pense pas qu'on soit obligé d'arriver là mais moi je ne laisserai pas mes terres partir pour rien au monde que me resterai-t-il que me resterai-t-il et moi je dis ne laissez pas vos terres partir ne laisser en aucun cas vos terres partis où que vous vous trouviez si je peux arriver là bas je me tiendrai à côté de vous au moins l'humilité l'humilité oui je m'en revendique mais l'immunité que le mandat que j'ai reçu du peuple pour la durée que ça dure je le mettrai là comme bouclier pour vous et mon souhait est que beaucoup d'autres compatriotes le fassent aussi notamment à l'assemblée et au sénat parce que nous sommes quand même 180 un peu moins parce qu'il ya eu des décès et sans aussi un peu moins au sénat parce qu'il ya eu des décès mais nous sommes quand même plus de 200 à avoir dans ce pays une immunité qui nous permet que nous pouvons utiliser comme bouclier pour protéger nos compatriotes qui sont menacés qui sont spoliés qui sont mis en danger par des lois iniques surannées obsolètes qui ne demandent qu'à être réécrites je sais vous allez me dire tu es à l'assemblée il faut le faire là bas nous ne sommes que cinq on ne peut pas le faire donc je compte sur mes compatriotes mes collègues députés qui sont majoritaires ceux du parti au pouvoir pour qu'au moins sur cette question nous puissions nous accorder parce que lorsque ça frappe dans l'arrière-pays ou en ville ou à yaoundé ça ne distingue pas les partis politiques ça ne distingue pas les familles et la loi c'est la loi même comme elle est mauvaise elle s'applique nous devons nous mobiliser pour qu'elle change mais pour que ce changement arrive il faut que l'impulsion vient aussi des camerounais eux mêmes de ceux qui en souffrent parce qu'en ne nous laissant pas faire ben ceux qui décident comprendront que il faut que ça change mais si nous nous laissons faire si nous reculons ben ils vont le faire ils ne trouveront pas nécessaire de faire changer les choses une fois que je l'ai dit j'espère qu'on s'est compris merci à vous encore de m'avoir écouté ce soir